Bonjour Amel, bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Alors voici la question de Corinne de Paris, j'ai 28 ans, je ne me sens pas très bien dans ma peau, j'ai beaucoup d'angoisse, de stress, je travaille dans une société où je ne me sens pas à ma place et je n'ai pas l'énergie de changer, cela dure depuis toujours, je n'arrive pas à avancer et ce dans aucun domaine de ma vie, je ne sais pas si vous pouvez m'aider mais je me lance. Alors Amel, est-ce que tu as des conseils à lui donner, des propositions à lui faire ? Oui, alors pour Corinne, déjà merci Corinne de votre confiance, merci de m'avoir adressé votre courriel. Par rapport à votre situation, je vous répondrai que dans un premier temps, effectivement je ne peux rien faire par rapport à votre société, à vos collègues ou à votre employeur, ça évidemment que non. Par contre ce que je peux faire c'est vous donner des pistes de travail sur les éléments qui vous concernent, quand vous dites cela « je suis une personne stressée et angoissée », bon ça, ça veut dire qu'en fait vous êtes dans un état d'anxiété, que vous réagissez à une situation ou à des situations, c'est un état émotionnel défini. Quand vous dites aussi que cette situation touche tous les domaines de votre vie, donc c'est comme si vous vous étiez inscrit dans un schéma d'échec, que ce soit professionnel, personnel ou amoureux. À partir du moment où vous êtes dans ce schéma, moi ce que j'entends en tant que psychogénéalogiste, c'est la phrase « je vis ainsi depuis toujours ». Ça veut dire que depuis toute votre petite enfance, vous vivez des sentiments d'échec ou des situations qui vous font vivre en échec. Moi je vous répondrai, déjà ça veut dire que la mémoire cellulaire que vous portez n'est pas que la vôtre. Ça veut dire en gros, question simple, comment est-ce que votre maman était quand elle était enceinte de vous, émotionnellement parlant, parce que ça peut apporter l'information de la mémoire intra-utérine. Peut-être que votre mère a vécu un certain stress. Vous, vous avez emmagasiné ce stress et à peine arrivé sur terre, on va dire, vous vous êtes retrouvé déjà en information que ça ne va pas aller dans votre vie, parce que vous êtes porteuse d'une information qui n'est pas la vôtre. Ça vous conditionne si vous préférez. Donc moi ce que je peux vous inviter à voir, c'est dans un premier temps, vous rapprochez de votre maman et posez-lui la question, comment était sa grossesse ? Est-ce qu'elle a vécu des stress ? Ça va vous permettre de savoir si vous êtes uniquement porteuse de mémoire qui vous touche et qui vous concerne ou si vous vous inscrivez dans une loyauté familiale cellulaire. Ça va vous, voilà, ça c'est une première étape. Déterminer qu'est-ce que je porte ? Est-ce que c'est mon fardeau, mon poids ou entre guillemets c'est celui de la famille par loyauté consciente ou inconsciente ? Je ne sais pas, vous ne m'avez pas précisé si vous avez été une enfant adoptée ou pas. Si vous avez été adoptée, c'est pareil, demandez à la personne qui vous a adoptée ce que vous savez de votre passé et si on vous a adoptée, demandez-leur comment étaient vos rêves quand vous étiez enfant. À partir de là, vous pourrez déterminer, puisque votre inconscient le sait quelque part, quelle information vous portez. Deuxième élément, travaillez sur la pensée positive. Puisque vous allez me répondre, oui mais ok, si ma mère était stressée, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement de le savoir ? Ça va vous permettre de savoir que votre stress actuel, votre hypersensibilité et votre croyance d'être toujours dans un schéma d'échec n'est pas le fruit entre guillemets que de vos actions, mais aussi le fruit d'une croyance familiale transmise. Ça c'est une première étape. Deuxième étape, c'est la reprogrammation cellulaire. En somme, nous ne sommes pas que victimes d'un schéma dans lequel on s'inscrit, ça, il faut le savoir. Donc, comment je peux me reconditionner ? J'identifie le problème dans lequel je suis émotionnellement et je réponds à ce problème par une solution. La question est, tous les matins, vous allez vous regarder dans la glace, petit exercice rapide, vous vous regardez dans la glace et vous vous trouvez trois qualités, physique, émotionnelle, psychologique. Parce qu'il faut que vous recréez le lien avec vous. Quand j'entends qu'en somme, vous êtes dans un schéma, un pré-inscrit d'échecs sous toutes ses formes, c'est quelque part que vous avez coupé le lien avec vous. Vous n'avez plus confiance en la vie, mais surtout vous n'avez plus confiance en vous. Donc, exercice très simple, trois qualités. Chaque matin, quand vous vous regardez dans la glace, je ne veux pas que vous me fassiez la liste de vos défauts. Ça, vous allez en trouver, c'est facile. Bizarrement, on est polarisé en négatif très facilement. Je n'aime pas mon nez, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Je vous rassure, tout le monde n'est pas mannequin, etc. Donc, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Le plus important, c'est de focaliser sur ce qui a de la valeur. Donc, je voudrais que tous les matins, vous fassiez l'exercice avant de démarrer votre journée, de vous trouver trois qualités. C'est très facile et très difficile à la fois. Et vous le faites en vous regardant dans les yeux, parce que forcément, les yeux, c'est la porte de l'âme. Déjà, ça va vous permettre de recréer un partenariat avec vous. Ensuite, travaillez sur votre enfant intérieur également, puisqu'apparemment, l'enfant que vous étiez, Corinne, c'est une petite fille qui a été extrêmement blessée, qui a le sentiment d'avoir été abandonnée, qui ne peut compter que sur elle-même et à la rigueur, qui ne sait pas vivre, qui ne fait que survivre. Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Il y a pas mal d'exercices qui sont possibles à faire. Très, très facile d'ailleurs. C'est en vous couchant, vous allez poser les mains sur le ventre, l'espace matriciel par excellence. Vous allez fermer les yeux physiques pour mieux ouvrir l'œil intérieur. Et vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur en vous disant et en donnant à cet enfant tout l'amour que vous auriez aimé recevoir. Dites-vous simplement, qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir ? Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'émotions. Donc, préparez les Kleenex à côté de vous. Parce qu'en recréant le lien avec l'enfant intérieur quelque part, vous recréez le lien avec vous, mais sur un autre plan. Et donc, Corinne, je voulais vous répondre sur toutes ces questions. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair, à avancer, à retrouver un dynamisme, une positivité surtout. Et vous avez fait le premier pas. Le premier pas, c'est de contacter, de demander de l'aide quelque part, de demander des pistes de recherche. J'espère que vous mettrez en place toutes ces dynamiques d'évolution positive pour vous. Et puis, n'hésitez surtout pas à me tenir au courant par mail, comme vous l'avez fait. Et je vous rappelle l'adresse mail, c'est Amel, le prénom Amel, A-M-E-2-L-E, blanc comme la couleur, le chiffre 18, arrobas gmail.com. Je serai très heureuse de lire votre lettre, de lire la suite. Et j'espère que tout va aller au mieux pour vous. À bientôt. Eh bien, merci Amel. Et si vous aussi voulez envoyer votre lettre de dame à Amel, une seule adresse, amelblanc18, arrobas gmail.com. À très bientôt. À bientôt.